Musique 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 En fait je suis venue donc d'une formation de linguiste et après j'ai fait de la philosophie, je m'étais intéressée aux grammaires philosophiques et en fait il se trouvait qu'après les grammaires générales de l'âge classique, les grammaires philosophiques médiévales étaient assez formidables, très peu étudiées. Donc je me suis un peu mise dans le Moyen-Âge qui n'était pas tout à fait ma formation initiale. Le Moyen-Âge a produit des théories sur le langage absolument formidables, très sophistiquées, très complexes à la fois dans les arts du langage, la grammaire, la logique, la rhétorique mais aussi en théologie dont on parlera peut-être plus tard. Et ceci peut-être s'explique par plusieurs raisons. Une des raisons c'est qu'il y a une opacité de la langue pour les médiévaux puisque toute la production du savoir se fait en latin qui est une langue étrangère. Roger Bacon dit tout le savoir est produit en langue étrangère, nous ne travaillons que sur des traductions et comme on le sait les traductions sont toujours en train d'être refaites. Donc c'est des textes instables. La production du savoir se fait par la lecture des textes, la lecture des textes philosophiques, la lecture des textes religieux, ce qui pose des problèmes d'interprétation. On est tout de suite face à de l'équivocité d'où les théories sémantiques qui ont été faites par exemple sur les questions d'équivocité à partir des sources aristotéliciennes et augustiniennes. Oui, complètement. Et ça mettait en cause la question de la traduction puisque c'est ça qui est passionnant dans le Moyen-Âge, qui m'a beaucoup passionnée. C'est qu'en même temps, on a des questions qui se posent dans des situations concrètes. Par exemple, dans le sud de la France, avec tous les mouvements dits hérétiques, on avait des tentatives pour faire par exemple des baptêmes en langue étrangère, en français ou en hébreu même. Il pose même la question de savoir est-ce qu'on peut faire baptiser en hébreu, qu'est-ce qui se passe ? On ne sait jamais si c'est des cas théoriques, mais il y a eu des cas, il y a eu des problèmes avec ces hérésies du sud de la France. Et en même temps, c'était des problèmes théoriques, c'est-à-dire qu'on a une fois un baptême, mais qu'est-ce qui se passe quand on a des langues étrangères ? En quoi les langues coacident ? On a discuté sur la formule du rite grec, certains théologiens l'admettaient, d'autres ne l'admettaient pas. Que voulait dire la formule « ceci est mon corps » qui avait été dite, qui venait des récits de la scène, qui n'avait pas été dit en latin et qui devait être redite ? Est-ce que c'était la même virtus ? Est-ce que c'était le même pouvoir qui était dans tous ces mots quand on avait des traductions ? Donc on raisonnait sur le latin, mais on était confronté à une diversité possible des langues qu'on envisageait d'un point de vue théorique, en effet. Oui, ce travail avec Barbara Cassin sur le dictionnaire des intralusibles a été quelque chose de formidable. Une entreprise, on était 150 philosophes, a travaillé ensemble sur une dizaine d'années, donc c'était un travail formidable. Donc pour le Moyen-Âge, pour le latin en général, le travail qu'on a fait avec Alain Delibera a été extrêmement, même pour nous qui lisions déjà des textes depuis un certain temps, a été très novateur. Puisque vraiment, à partir de là, on s'est dit, on ne peut pas travailler sur des notions, ce que disait Barbara toujours, on ne peut pas travailler sur des notions, on travaille sur des mots. Et en travaillant sur des mots, on s'est aperçu que ce qui était souvent un mot unique en grec devenait une pluralité énorme du latin médiéval, dans le latin médiéval, dû au fait que ce latin médiéval, ce latin des scolastiques, en fait, il était multiple. On avait le latin de Cicéron, le latin des classiques, le latin de Boès, des traducteurs, le latin des traducteurs, ensuite de l'arabe, de tous ces mouvements de traduction de la fin du XIIe siècle. On avait le latin scolastique, qui était en partie inventé, qui était ce dont on appelle une langue artificielle, la langue qui n'est pas naturelle, justement. On avait donc tous ces latins différents, le latin religieux, le latin liturgique, enfin bref, on avait toute une variété de latins. Ce qui faisait que souvent, pour un seul mot grec, on avait, pour le logos, je vais prendre l'exemple du logos grec, on avait une dizaine de mots en latin. Or, il était absolument essentiel de s'interroger sur les mots pour arriver justement aux notions, aux questions philosophiques. Et justement, le travail qu'on a fait sur la traduction du De vulgari loquentia était très intéressant pour Dante. C'est-à-dire que si on ne comprend pas, pour prendre juste un exemple, si on ne comprend pas que le mot locutio chez Dante, ce n'est pas le langage, mais c'est un mode d'expression. C'est un mode d'expression à partir de signes sensibles. Si on ne comprend pas que le mot locutio vient justement des discussions sur la locutio angelica, on ne comprend pas des affirmations qui peuvent faire rire, comme le fait que pour lui, le premier locuteur, celui qui a le premier parlé, loquie, c'est Ève et ce n'est pas Adam. On ne comprend pas la question du premier locuteur, de ce qu'il dit sur Adam. On parle toujours de l'origine du langage avec Adam. Pour Dante, ce n'est pas l'origine, l'épisode de la Genèse, il ne mentionne pas. Pourquoi ? Parce que le passage de la Genèse, c'est l'invention des noms, ce n'est pas l'invention du langage. Langage n'est pas un mot évident. Et donc toute cette gamme, pour prendre juste cet exemple, mais il y en a plein d'autres, toute cette gamme de mots est absolument essentielle à prendre en compte pour s'intéresser, pour moi par exemple qui m'intéresse aux questions linguistiques, pour s'intéresser à ça. Pour prendre un autre exemple, qui touche à la conception même du dictionnaire, qui n'est pas de dire une traduction est bonne ou non, mais de dire on a eu ces traductions-là, quels sont les effets de ces traductions ? Un exemple très connu, mais quand même très intéressant, c'est le fait que Boës a traduit Séméion et Sumbolon, les deux mots grecs, par un seul mot, nota. Et donc on a nota qui veut dire signe, mais on a aussi le signum augustinien. Et nota et signum, ce n'est pas la même chose. Et là aussi, on pourrait poursuivre. Ce qui est passionnant d'ailleurs, c'est que quand Thomas d'Aquin fait retraduire, enfin quand Guillaume de Merbeck retraduit le déinterprétationné d'Aristote, il différencie Séméion et Sumbolon dans la traduction, mais il dit on n'a pas besoin de le faire parce qu'en fait on est habitué à traduire les deux termes par nota. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui résiste et qui se construit, qui évolue et qui donne des effets du point de vue des théories. Et donc on a évidemment changé notre mode de travail, mais ça vous le connaissez très bien ici au Lesseco. Alors, l'Iliési, c'est une histoire d'amitié en fait, une d'amitié avec Pinato Taro, avec Mickey, avec d'autres chercheurs. Le mode de travail, enfin vos livres, les livres qui ont été produits ici, on s'en est beaucoup évidemment servi pour faire le dictionnaire. Un rapport à l'histoire de la philosophie qui prend en compte les mots, les textes, l'histoire des textes et pas seulement l'histoire des notions. Pour moi, c'est quelque chose qui était naturel, et d'autant plus quand on a fini par travailler sur le dictionnaire. Donc je suis toujours très heureuse de venir ici, de rencontrer les amis. Et puis nous avons fait avec mon ami et collègue Pinato Taro ce travail sur le Compendium Grammaticae de Spinoza, donc ici à Rome et puis à Paris en même temps. Donc il y a vraiment un rapport de travail ici sur la philosophie et les langues de la philosophie qui est formidable et qui j'espère se continuera.